Les gangs sont une composante essentielle de la société jamaïcaine. Instrumentalisés à des fins politiciennes depuis la fin des années 60, ils font partie intégrante du paysage économique, social et politique de l'île. Bien comprendre les gangs et les phénomènes qui les engendrent, c'est bien comprendre le pays et donc mieux comprendre sa musique. Ce livre est né de deux choses. Un, ma fascination pour les gangs et l'influence qu'ils ont exercé sur la Jamaïque et la musique en particulier. Deux, l'autorisation rarissime que j'ai obtenue de la part du ministère de la sécurité, le Ministry of Security en Jamaïque, de pouvoir suivre les policiers dans leur patrouille au quotidien pendant plusieurs semaines. Ça a été extrêmement intéressant de voir comment travaille cette police, souvent récréée, souvent taxée de corruption, et d'essayer de comprendre quels étaient les enjeux de la lutte anti-crime dans un pays aussi corrompu que la Jamaïque. La Jamaïque, avec 270 gangs en activité, plus de 1500 meurtres par an, est le quatrième pays le plus meurtrier au monde. Tout le monde sait qu'elle est localisée sur la route de la cocaïne et que c'est une narco-démocratie, ou qu'en tous les cas, la drogue joue un rôle prépondérant dans son économie et dans sa société. Ce livre ne fait que constater. D'ailleurs, j'essaye, dans la mesure du possible, de ne porter aucun jugement, ni sur la police, ni sur les gangsters. L'idée est de décrire ce que vivent ces gens de manière à essayer de comprendre.